Bienvenue à Languedoc, je t'aime. Je suis Ryan O'Connell. Normalement, j'anime ce blog avec des producteurs, des experts, des personnalités du coin. Et on parle des belles choses qui se passent dans le Languedoc et dans le Roussillon. Mais aujourd'hui, tout simple, c'est juste moi. Je vais reprendre quelques phrases de M. le Président Georges Frèche dans son discours à Vinny Sud. Et mon but, tout simplement, je veux montrer que sur chaque phrase que je prends, il y a une idée là qui veut dire « Normalement, Georges Frèche devrait adorer ce projet. » Et on va essayer de vous convaincre et de lui convaincre aussi. Et bien, je crois que ça va être rigolo. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'ancienneté pour être bon. Je veux être intelligent. Cette partie où il dit « On n'a pas besoin d'ancienneté. » Et bien, ça résonne chez moi parce que je suis assez jeune. J'ai que 24 ans. Après, je suis jeune comme vigneron aussi. Je ne suis qu'installé depuis 2005. Je suis jeune comme projet. Le site internet n'est que là depuis novembre 2009. Mais déjà, on arrive à faire beaucoup de choses. Et en partie, j'espère parce qu'on est doué. Mais aussi en partie parce qu'on est en coopération avec beaucoup de monde qui est moins jeune que moi. Et donc, on n'a pas besoin de 14 générations de communication sur l'internet. Puisque bien sûr, personne a ça. Et dans ce nouveau monde, on peut arriver à faire beaucoup de choses si on s'y met. S'il y a l'effort et l'esprit. Ce qu'il avait fait et qui n'allait pas, on l'a changé. Ce qu'il avait fait et qui allait bien, on l'a gardé. C'est le béabat de l'histoire. Quand ça marche, on garde. Quand ça ne marche pas, on jette. Parce qu'il y a un but un peu empirique dans ça. Expérimental. Où des fois, on peut avoir des théories et des théories et des académiques et des experts pour beaucoup de temps. Où on peut se lancer dans la chose, essayer d'exécuter. Et quand ça marche, on le garde. Et si ça ne marche pas, on s'adapte. Et là, c'est ce que j'ai fait. C'est un projet dans cet esprit. Où je ne savais pas exactement combien de temps ça prendrait pour avoir de l'attention. Ou si j'aurais de l'attention. Mais avec l'aide de tout le monde qui a participé sur l'émission jusqu'à maintenant. Dans trois petits mois, presque quatre mois maintenant. On a fait beaucoup de choses. Et ça montre déjà qu'il y a une audience. Et ça marche. Donc, je suis dans l'esprit fraîche. Où on essaie. Et quand ça marche, on garde. Alors, on garde. Mais depuis, nous allons de crise en crise. Pour mille et une raisons. La première, c'est que nous avons été très mauvais. Parce qu'on est toujours responsable de son destin. Il ne faut pas toujours dire que c'est la faute aux autres. Non, c'est notre faute. C'est parce que les gens de la région ont été mauvais. Donc, sur ce point-ci, il est un peu dur. Il dit ce qu'il pense. Alors, il peut être presque méchant des fois. Mais, ça résonne aussi quelque part. Parce que je crois qu'on peut contrôler notre destin. Et un grand problème, pas juste de notre région, mais de quasiment toute la filière viticole du monde entier, C'est qu'on laisse notre destin dans les mains de journalistes et des critiques. J'aime les journalistes et les critiques. Et je crois qu'ils jouent un rôle important sur le marché du vin. Mais, en même temps, ce n'est pas à eux de communiquer sur notre région. Si on veut créer une marque de région, il faut absolument que c'est nous qui faisons le travail. C'est-à-dire, eux, ils ont déjà une audience. Alors, on est content quand ils parlent de nous. Mais, c'est à nous de construire, enfin, de cueillir, d'accueillir une audience et de la garder. Comme ça, on peut parler de notre région et de notre marque. Et ça aussi, c'est un but de Languedoc Je T'aime. Où on parle tout le temps de la région. Les gens savent qu'on est là, une ressource sur le Languedoc et le Roussillon. Et ils peuvent venir pour prendre des infos et apprendre un peu, découvrir une nouvelle partie de la région. Ou redécouvrir une partie qu'ils connaissaient déjà. Et, ben voilà, c'est important. Saisir son propre destin. Et j'étais tout content avec mon écharpe d'aller brûler. Des sèvres de vignes sur les autoroutes pour embêter les touristes qui partaient en vacances. Et on était content de nous. On était 50 000 à manifester. On embêtait les Français qui allaient en vacances, on se les foutait à dos et ça ne change rien. Tout ce que je veux dire sur ce sujet, c'est que j'ai un projet qui s'appelle Alerte Vins, Wine Alerts. Où je forme des vignerons du Languedoc au Sillon avec des outils très simples, gratuits sur l'internet qui nous permettent de répondre à chaque fois qu'un client parle de nos vins. Et pourquoi je parle de ça sur le sujet des manifestations ? C'est parce que c'est une manifestation. Il faut se manifester sur l'internet. Les gens parlent déjà de nos produits. Et si un petit pourcentage de nos producteurs allait sur l'internet, on pourrait inonder l'internet. Et ce qui est bien avec l'internet, c'est qu'inonder les sites web, ça n'agace personne. C'est très visible, c'est permanent, il y a toujours un record après. Et c'est super. Et tandis que des fois, bloquer les boulevards, brûler les saps sur le côté de l'autoroute, ça peut faire plus de mal que de bien des fois. Alors, donner cette pensée, cette réflexion de M. Frache, ça m'a fait penser à mon projet. Et j'espère que je vais mettre un lien en dessous. Et si ça vous intéresse, si vous êtes viticulteur ou n'importe quoi. Si vous êtes curieux, visualisez ça, parlez-en. C'est gratuit, c'est très important. Il faut se manifester sur l'internet. Avec le client. Au lieu de juste agacer ses voisins, ou les touristes, ou les pauvres. Aujourd'hui, le marché est mondial. Et de ne pas le voir, c'est s'auto-suicider. On nous vaincrant au niveau mondial, on nous saurait laminé. Il n'y a pas d'autre expectative. Le but ici avec le site, c'est de créer une vitrine sur l'international. Une vitrine internationale sur l'authenticité, les producteurs, les produits. C'est tout bête, mais si on veut être sur le marché international, il faut avoir une présence internet. C'est tout simple. Là, je viens de tracer un discours de ce que sera la viticulture demain. Si les gens intelligents s'en occupent. Et je vais vous dire, pour terminer, qu'ils soient de droite ou de gauche, je m'en fous. Pourvu qu'ils soient intelligents. Moi, j'ai besoin de gens intelligents. Finalement, les gens intelligents. Et vous êtes là à penser à ce Ryan, il se croit très intelligent. Mais ce n'est pas ça, c'est mieux que ça. C'est qu'il n'a pas dit une personne intelligente, il a dit les gens intelligents. Et il y en a beaucoup dans le Languedoc et le Roussillon. Et je crois que si on est arrivé à faire autant de choses, aussi vite qu'on a fait, c'est parce que les gens intelligents ont ouvert leurs portes. Et ça m'aide. Ce n'est pas toujours moi qui est intéressant. C'est les gens que je visite, c'est les beaux domaines, c'est les jolis produits. Et donc, si je vous ai convaincu que Languedoc, je t'aime, c'est un bon projet pour la région. Et il y a une chose à faire qui me fera beaucoup de plaisir, visualiser d'autres épisodes sur le site. Et après, peut-être parlez-en avec tous vos amis, tous les gens intelligents que vous connaissez. Parce que c'est comme ça qu'on va changer la région. C'est comme ça qu'on va amener la région à des nouvelles auteurs qu'elles ne connaissaient pas d'en avant. Languedoc, je t'aime. J'espère que tu m'aimes aussi. À la prochaine.